Depuis les années 50, de nombreux érudits, dont un mathématicien abondamment récompensé, prétendent que la Bible contient des messages et des prophéties secrètes codés. Ces messages, qui feront l'objet d'une authentique publication scientifique dans un journal de qualité, prédisent en détail divers événements historiques ainsi que le nom, la date de naissance, la date de décès, et souvent même les circonstances du décès. De nombreuses figures de l'histoire comme Kennedy, Yitzhak Rabin, avec une précision stupéfiante. Et pour vous démontrer à quel point ce code est fascinant, je vais vous soumettre une petite expérience, toute simple, à l'aide d'une simulation informatique qui risque bien de vous apprendre des trucs sur vous-même. Chères curieuseuses et curieux, le code secret de la Bible, qui continue encore aujourd'hui d'alimenter de nombreux débats d'érudits, est une authentique découverte que certains n'hésitent pas à qualifier de preuves indiscutables de l'intervention divine dans le texte saint. Mais avant d'y croire et de le répéter à tout le monde juste parce que c'est convaincant, on vérifie. La Sainte Bible, avec ses 6 milliards d'exemplaires imprimés, traduite en plus de 2600 langues, 100 millions de bouquins vendus par an, est de loin le plus grand best-seller mondial. Elle est, le sachiez-tu, en réalité une compilation qui, selon les versions, contient entre 66 et 81 livres. Et c'est cet assemblage qui est lu depuis plus de 1600 ans par à peu près toutes les couches sociales. Même si, à l'époque, l'alphabétisation n'était pas si répandue, blablabla. Et donc, depuis tout ce temps, elle est également lue par les plus brillants esprits de la planète. Et ces derniers n'ont bien entendu pas manqué d'y chercher quelques messages cryptés. Alors, le cryptage, ça peut être compliqué, mais ici, en l'occurrence, la méthode est simple. On prend un mot, un texte, et plutôt que de lire les lettres de façon normale, on effectue des sauts de lettres équidistant. Équidistant ? Quoi ? Ça veut pas dire ça ? Non, les mèmes de Kaamelott, moi, je... J'adore Kaamelott, hein, c'est pas ça, mais... Donc, pour vous donner un petit exemple, si on prend le mot anglais GENERALIZATION GENERALIZATION Et que je n'y lis qu'une lettre sur trois, on y retrouve le mot ASTRONOGYQUE. Il y en a qui vont se demander s'il y a un problème. Et les premières références documentées de ce type de pratique remontent aux écrits du rabbin Bacchia Ben Hacher, au XIVe siècle. Et c'est lui qui inspirera, en 1958, le rabbin Michael Burr Weismandel. J'espère que je prononce bien tous ces noms. Weismandel publie un livre dans lequel il explique qu'on peut retrouver des mots cachés en faisant les fameux sauts équidistants de 3, 5, 10 lettres. Donc, pour reprendre un de ces exemples, si on prend le premier T qui apparaît dans la Torah, dans la Genèse, donc, version hébraïque, évidemment, et qu'on opère des sauts de 50 lettres, eh bien, on trouve le mot hébreu qui veut dire Torah. Torah, la Bible juive, hein, vous connaissez. Oui, qui fait partie de la Bible... La Bible ? Alors oui, c'est pas fifou. Jusque-là, on peut évidemment parler de coïncidence. Mais la suite risque bien de vous laisser perplexe. Bah oui, et moi, mon but dans la vie, c'est pas de faire des vidéos pour rien. Près de 20 ans plus tard, ce sera au tour du mathématicien Ilya Rips. Et c'est pas n'importe qui, on parle du récipientaire des prestigieux prix de mathématiques, Aaron Karzir et Erdos. Ce sera donc à son tour d'entamer le fameux décryptage du code secret de la Bible. Et lui, il va choisir de se concentrer sur le premier livre de la Torah, le livre de la Genèse. Avec l'aide de Doran Whitstam, qui est alors un étudiant en physique, et de Yoav Rosenberg, qui est un étudiant du Jerusalem College of Technology, qui écrira le programme informatique permettant ce décryptage, Rips rassemble ses découvertes scientifiques dans une publication qui sortira en 1994 dans la très sérieuse revue spécialisée Statistical Science. Oui, non, mais vraiment, vraiment. Et sans trembler des genoux, le trio écrit que tous ces messages ne peuvent pas être là par hasard. Alors il y a beaucoup de calculs dans la publie, si vous êtes des mateux, n'hésitez pas à aller la voir, elle est évidemment dans les sources. Mais quelques exemples valent mieux qu'un long discours. Alors il y a d'abord ces étranges regroupements de mots. Par exemple, ici, au début de la Genèse, on retrouve cinq fois le mot makom, qui veut dire lieu. Ou encore un peu plus loin, c'est un mot lourd de sens pour le judaïsme, qu'on retrouve quatre fois le mot exil. Mais tout ça, c'est rien, en comparaison de ce qui suit. Et on va y aller crescendo. Sur une seule ligne, et avec deux valeurs de seau équidistant, on peut y lire le Gaon de Vilna. Alors le Gaon de Vilna, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage historique qui est né en 1720 et qui était l'un des plus éminents représentants de l'autorité juive. Mais là où ça devient vertigineux, c'est qu'en voyant le potentiel de la méthode, Whitstum tente de chercher des occurrences qui parlent des grands moments de l'histoire contemporaine. Alors le premier thème qu'il choisit, c'est la Révolution française. Et ce que le programme informatique lui renvoie achève de le convaincre de la pertinence de ses recherches. Je rappelle que ses recherches ne portent alors que sous le premier livre de la Bible, la Genèse, un cinquième de la Torah, un soixante-sixième de la Bible, pour les versions les plus courtes. Et à l'intérieur de cette petite portion du livre saint, ce n'est qu'entre les chapitres 39 et 48, moins de dix chapitres, que Whitstum découvre ceci. Révolution française, Révolution en France, Révolution Bastille, Louis de la Maison de Bourbon, Louis roi de France. Là-dessus, pour pousser l'hypothèse encore plus loin, l'équipe de Rips prépare une liste de personnalités. En se basant sur l'encyclopédie des grands hommes en Israël et en se restreignant aux individus les plus célèbres, ils rassemblent une liste de soixante-six noms. Le résultat est sans appel. Non seulement les noms s'y trouvaient, mais en plus il y avait une très forte tendance pour certains noms à converger avec leur date de naissance et leur date de décès. À ce stade, parler de coïncidence, ça devient de plus en plus difficile. Faisons un petit saut dans le temps. Cette fois, c'est le mathématicien Alexander Rothenberg, impressionné par les résultats de Rips, qui décide de vérifier la méthode par lui-même. Et il pousse le bouchon jusqu'à écrire lui-même le petit programme informatique qui va faire les sauts équidistants de lettres. Il renforce également le protocole en se restreignant aux occurrences les plus proches, les plus groupés. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est ce programme et cette méthode qui sont les plus utilisées pour faire des recherches sur le code de la Bible. Je ne vais pas pouvoir vous faire une liste de tout ce qu'il a trouvé. Voilà juste quelques exemples qui devraient vous parler. Les tours jumelles et d'homme attaque avec un avion de la part de l'islam. Ou encore ici, toujours dans le livre des nombres, les tours jumelles, Yishmael, royaume considéré comme les pays arabes au Moyen-Orient, de la part de l'islam. En Genèse, de nouveau, Rothenberg trouve ceci. Et je vous prie de me croire, chers et chers amis et amis, cette liste est loin, très très loin d'être exhaustive. On y trouve des noms de maladies contemporaines et leurs remèdes. Des tableaux concernant le cancer, le sida, la structure de l'ADN, la structure de l'atome, etc. Un peu comme si le texte sacré était la combinaison ultime de l'histoire passée, présente et future de l'humanité. Tant dans sa lecture littérale que dans son décryptage par saut équidistant de lettres. On peut même dire que plus on entre dans la version cryptée, plus elle se révèle précise et détaillée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez à ce stade ? Convaincu, pas convaincu ? C'est le moment de la petite expérience. Mais cette fois-ci, nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier. En effet, cette fois, je vais vous demander de noter trois évaluations et non pas deux, comme d'habitude. Alors évidemment, je serai ravi de lire vos résultats en commentaire. Mais n'hésitez pas non plus à simplement les prononcer à voix haute ou les noter sur un papier. L'idée, c'est que vous ne puissiez pas changer d'avis en cours de route. Alors, comme d'habitude, je vous invite à d'abord noter sur dix le niveau de crédibilité que vous accordez à mon histoire. Dix étant, je n'ai que des raisons d'y croire, aucune raison de douter. Zéro étant, je n'ai que des raisons de douter, aucune raison d'y croire. Bien entendu, soyez sincère, n'essayez pas d'anticiper la suite, ça ne servirait à rien. Vous raterez une très bonne occasion d'apprendre des trucs sur vous-même. Vous l'avez ? Bien. Maintenant, une seconde évaluation. On va faire un petit test très simple. Ne réfléchissez pas trop et notez vraiment la réponse qui vous vient spontanément. Essayez pas d'anticiper quoi que ce soit, ça fonctionnera vraiment que si votre réponse est sincère et directe. Dans un instant, je vais vous montrer deux colonnes. Dans chaque colonne, il y aura cinq damiers. Ce seront des damiers de dix cases par dix, au lieu de huit par huit comme pour les dames ou les échecs. La moitié des cases seront colorées en noir. Mais une seule de ces deux colonnes contient cinq damiers qui ont été noircis au hasard par un petit programme informatique qui génère de l'aléatoire. Je vous demande simplement de noter, et dès que vous les verrez, et instantanément, si vous pensez que c'est la colonne A ou la colonne B qui contient les damiers générés au hasard. Vous êtes prêts ? Si vous n'avez pas compris, c'est encore le moment de faire marche arrière dans la vidéo. OK, on y va ! Alors, trois, deux, un... Vous l'avez ? OK. Gardez bien ça de côté, on en reparle dans une minute. Alors, maintenant que vous connaissez votre score sur dix et que vous avez choisi quelle colonne contient les cases mélangées au hasard, cette histoire de code secret... On vérifie ? Car tout ça, mes amis, c'était bien sûr la version convaincante de l'histoire. Et vous le savez, ce n'est pas parce qu'une histoire est convaincante qu'elle est vérifiée. Il est temps d'y appliquer un peu de méthode Z. Les connaisseurs sont sans doute en train de se demander à quel moment je vais parler de Michael Drossnin, qui est l'auteur d'une trilogie de livres nommée Le Code de la Bible, que j'avais dévoré d'ailleurs à l'époque où il suffisait qu'un truc me paraisse convaincant pour que j'y crois. En 1994, Drossnin, qui était sceptique, mais manifestement sans méthode Z, vous verrez, s'est convaincu de la réalité du Code de la Bible lorsqu'il y découvre un message décrivant le futur assassinat du premier ministre israélien d'alors, Yitzhak Rabin. Et il avertit même ce dernier. Je veux dire qu'il y croyait déjà beaucoup en fait. Et bien évidemment, lorsque Yitzhak Rabin est effectivement assassiné en 1995, Drossnin devient persuadé de la capacité du Code à prédire l'avenir. Et forcément, comme sa méthode de vérification n'était concentrée que sur ce qui pouvait confirmer son hypothèse, c'est un peu ce qu'ils ont tous fait d'ailleurs. Il pouvait que soit se convaincre de sa réalité, ou rester dans le doute. Et pourtant, Drossnin, il n'était pas très loin d'avoir la bonne méthode. Celle de vérifier en tentant d'infirmer son hypothèse. Alors c'est pas toujours possible, attention, faut pas jurer que par ça. Vous savez que la méthode Z est avant tout une question de contexte. Et il se trouve que dans celui-ci, c'était possible. Et la preuve que Drossnin était capable de produire une méthode efficace, c'est qu'il a lui-même déclaré face à la critique, « Quand mes détracteurs trouveront un message codé sur l'assassinat d'un Premier ministre dans Moby Dick, je les croirais. » Et ben voilà une bonne méthode. Ça s'appelle la réfutabilité, source en description pour ceux que ça intéresse. Et en général, quand il y a ce genre de provocation, il y a toujours un petit taquin qui débarque. Et c'est donc là que le mathématicien et professeur émérite Brendan Mackey saute sur l'occasion. Alors lui, il la joue propre. Il prend Drossnin au pied de la lettre. Et il se lance dans une analyse du roman Moby Dick avec la même méthode. Et bim, il trouve lui aussi l'assassinat de Yitzhak Rabin. Mais en plus, ça fait qu'une foule de détails supplémentaires. Accrochez-vous bien. Je rappelle que le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été assassiné par Egal Amir, qui a tiré trois coups de feu, dont un qui frappe mortellement Rabin à la poitrine. Amir était étudiant à l'université de Bar-Ilan et associé au groupe clandestin Eyal, qui s'est lui-même inspiré d'un groupe terroriste appelé Lehi. Amir a commis son geste à cause de l'implication de Rabin dans le processus de paix, et surtout à cause des accords d'Oslo. Et bien Mackey trouve dans Moby Dick les mots suivants. Amir, Egal, Troie, Coup de feu, Poitrine, Bar-Ilan, Mort, Paix, Oslo, Lehi et Yal. Et alors le Mackey, un petit peu taquin, il s'est pas arrêté en si bon chemin. Il nous a sorti l'assassinat de Lady Di, Kennedy, Lincoln, Luther King, Trotsky, Gandhi, Clémence... Non, je vais arrêter avec lui. Il découvre que Moby Dick contient lui aussi des dizaines de prédictions cachées. Non mais sans déconner, allez voir dans les sources, c'est stupéfiant. Et là où on reconnaît vraiment la taquinerie, cherry picking sur le gâteau, il prédit également l'assassinat de Drossnin lui-même, qui devrait donc mourir selon le code secret de Moby Dick, assassiné par un clou dans le cœur qui laissera un trou considérable pour une sombre histoire de mensonges et de chasse au trésor. Mais la taquinerie ne s'arrête pas là. David Thomas, président du New Mexican for Science and Reason, effectue plusieurs autres analyses dont la plus spectaculaire sera à mon sens celle qu'il a réalisé non pas dans la Bible, non pas dans Moby Dick, mais dans le livre Le Code de la Bible 2, que Drossnin lui-même a écrit. Il y trouve le message suivant. Attention, c'est pas très la bienveillance. « Le code de la Bible est un attrape-nico pitoyable, imbécile, malhonnête et malodorant, digne du pire des arracheurs de dents. » Hé, ça pique. Alors, vous l'aurez compris, ce que tout ça, ça nous apprend, c'est qu'un grand nombre de combinaisons de lettres, typiquement un livre, mais nécessairement, en évidence, des mots connus et même des rapprochements de mots, où, sans se forcer beaucoup, on peut extraire à peu près n'importe quelle phrase. Avec cette méthode des saules de lettres équidistants. En fait, j'ai même envie de vous dire que, d'une façon très générale, la combinaison d'un grand nombre de n'importe quoi va faire émerger des choses qui semblent avoir du sens, et qui pourtant n'en ont pas. Et ce que je vous propose de retenir de tout ça, c'est qu'on est tous, vous, moi, plutôt mauvais pour faire la différence entre le véritable hasard, qui n'a aucun sens, et les associations qui ont du sens. Et c'est pour ça que la plupart d'entre vous aura choisi la colonne B, en tant que réelle représentation du hasard. Alors que le vrai hasard, c'est la colonne A. Ah si, 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 ces petits carrés ont été créés à partir d'un logiciel, que vous retrouverez en description. Un immense merci encore à mon bon vieux pote Zark d'avoir codé cette petite chose. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire un petit merci en commentaire, ça lui fera plaisir. Il ne faut pas trop lui dire, mais j'en profite pour remercier Wendy Melody, qui m'a beaucoup aidé à écrire ce script. Mais si, allez-y, mettez des merci partout là dans les commentaires, allez. Et donc, ben, contrairement à l'impression qu'on a toutes et tous, le hasard, c'est pas un truc qui est tout le temps n'importe quoi, qui n'a jamais de sens. C'est au contraire quelque chose qui va régulièrement faire émerger des associations qui ont du sens à nos yeux, mais qui, en réalité, n'en ont pas. Voilà pourquoi, quand on voit les paquets de carrés qui sont rassemblés comme ça, on se dit que c'est pas dû au hasard. On va préférer quelque chose de plus éparpillé, de plus homogènement disparate. Et là où ça va vous faire marrer, c'est que cette fameuse colonne B, je l'ai faite faire par des humains, à qui j'ai expressément demandé de me créer une grille, que quand ils la regardent, ils se disent, ben ça, ça c'est le hasard. Pire ! Vous n'avez même pas remarqué que ces deux carrés se trouvent en double, ils ont été juste pivotés à 180 degrés. Vous avez choisi comme hasard quelque chose qui avait du sens, et comme ordonné quelque chose qui était en fait complètement dû au hasard. Merci d'ailleurs à AstronoGeek et Gontran H, d'avoir joué le jeu en me fournissant ces petits guéris. D'ailleurs, je le glisse comme ça, mais Gontran H, c'est le critique littéraire que je kiffe, que je vous ai abondamment recommandé, il y a quelques vidéos. Il est au livre ce que le joueur du grenier est au jeu vidéo, ça c'est vos mots à vous. dans ces commentaires. Alors n'hésitez pas à la fin de cette vidéo d'aller faire un petit tour chez lui et de vous abonner. J'ai également demandé à mon bon ami et compatriote belge, le chat sceptique, de me proposer une grille. Parce que lui qui est docteur en statistiques, il a forcément une meilleure appréhension du hasard que la plupart d'entre nous. Et voilà ce qu'il m'a donné. Vous voyez, notre cerveau tente en permanence de mettre en relation, de connecter, de tout ce qui est approximativement lié de près ou de loin, qu'il voit passer sous ses yeux. Je sais que nombre d'entre vous auront par exemple tenté d'associer inconsciemment ou consciemment les 66 livres de la Bible avec les 66 noms de la liste de Rips. Alors pourtant, il n'y a aucun rapport. Si je me balade en rue et qu'à hauteur de la maison numéro 144, je regarde ma montre et il est 14h40, je vais irrésistiblement chercher un lien. Je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Et c'est là que l'esprit critique entre en jeu. C'est là qu'il arrive en seconde position et nous permet de comprendre que ce n'est pas parce qu'une chose fait sens et convaincante qu'elle est vérifiée. Alors c'est important aussi qu'on se comprenne bien. Tout ça ne signifie pas qu'il n'existe aucun code caché dans la Bible. Et encore moins qu'elle ne serait pas inspirée par Dieu. Et ça n'enlève rien du tout non plus à tout ce que vous pouvez y trouver de spirituel. Mais ça permet de ramener un petit peu de méfiance et de doute dans la façon dont nous tentons de nous en assurer. Alors à présent, sur une échelle de 0 à 10, où placez-vous votre curseur de crédulité finale ? N'hésitez pas à partager les trois résultats de votre expérience en commentaire. Voilà, avant de vous quitter, avant de vous donner mon propre résultat, n'oubliez pas que les abonnements, la petite cloche, le pouce, tout ça, c'est pas parce qu'on le répète tout le temps que ça doit vous passer au-dessus de la tête. C'est vraiment important. Et surtout, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons récurrents que sont Tipeee, Utip, Patreon, Paypal, tout ça. Sans vous, il n'y a pas de chaîne. Sans vous, je ne suis pas là. Alors, encore une fois, merci du fond du cœur et surtout, n'hésitez pas à rejoindre les rangs parce que c'est vraiment une super aventure qu'on vit tous ensemble depuis toutes ces années. Bon, personnellement, pour moi, cette fois-ci, je serai 0 sur 10. La méthode a été démontrée inefficace. Moi, désolé, j'ai plus aucune raison de croire qu'il existe un code dissimulé dans la Bible, en tout cas à l'aide du saut équidistant. Alors oui, mon vrai résultat, c'est pas 0, c'est 0,0001, machin, tout ça. Bah oui, il faut toujours laisser un petit fond par prudence. Et pour le coup, c'est vraiment parce que c'est la tradition. Allez, mes curieuseuses et curieux, il me reste à vous dire de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans, parce que c'est important. Bon.